Aujourd'hui, au Truc du lecteur, on découvre si un livre est à notre niveau de lecture ou simplement s'il va nous coller à la peau. Bon, on me pose toujours plein de questions en lien avec les livres, mais ce qui revient peut-être le plus souvent, c'est est-ce qu'un livre est à mon niveau de lecture? Est-ce que je suis trop jeune pour lire ce livre-là? Ou même, est-ce que je suis trop vieux pour lire ce livre-là? Je vais vous donner, pour commencer, un conseil pour ceux qui veulent savoir si vous êtes assez vieux ou si vous lisez assez bien pour pouvoir lire un livre. Salutations d'ailleurs à Madame Valérie qui m'a enseigné ce truc. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est compter sur ses doigts. Donc, vous allez lever les cinq doigts de votre main et là, vous allez commencer à lire une page. Et si vous tombez sur un mot qui est trop difficile ou une expression que vous ne comprenez pas vraiment, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre un doigt. Et là, vous continuez comme ça et à la fin, si vous n'avez plus de doigt, bien, c'est signe que peut-être que le livre est trop difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le note et on le garde pour nos lectures un peu plus tard. S'il vous reste des doigts, bien, c'est bon signe, probablement, que vous allez être capable de lire et de profiter de ce livre-là. Bon, maintenant, pour les adultes, c'est la même chose. On me dit toujours, « Ah, comment on fait pour savoir si un livre est bon ou pas? » Bien, moi, encore une fois, j'utilise mes cinq doigts, mais au lieu de compter le nombre de mots, je vais simplement lire cinq pages. J'ouvre le début du livre et je prends le temps de lire les cinq premières pages pour voir si ça me plaît. Si j'hésite, bien, je peux toujours emprunter le livre à la bibliothèque. Ça ne coûte rien. Et si je ne suis pas capable de déposer le livre, bien, c'est signe que c'est probablement une très bonne lecture pour moi. Alors, soyez curieux, prenez le temps de feuilleter les livres. Je suis certain que vous allez découvrir un titre qui va vous plaire. Donc, prenez le temps d'aller être curieux sur toutes nos plateformes pour voir encore plus de magie, de musique, d'informations sur les spectacles. Et nous, on se revoit très bientôt pour un autre truc du lecteur.